Mon magnifique fauteuil innovant, j'ai été le montrer à mes distributeurs et ils ont tous été enchantés et ils m'assurent que je pourrais en vendre 3000 par an. De ce côté là je suis rassurée, maintenant il faut quand même que je puisse me payer ce fameux moule et donc que je trouve des financements. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main là-dessus Didier ? Oui alors allons-y. Donc se financer et donc en fait pourquoi il faut se financer ? Tu viens de le dire parce que avant la première vente on a des dépenses à faire et comme tu viens de le dire on a déjà le fameux moule à 250 000 euros et puis tu m'as expliqué aussi que tes distributeurs comme les ventes de fauteuil c'est très saisonnier ça se vend surtout au printemps et ben ils te demandent quatre mois de stock pour être sûr de faire face à la demande et donc ils te demandent mille fauteuils comme dans un fauteuil il y a 10 euros de plastique et 20 euros de moulage, mille fauteuils ça vaut 30 000 euros. Et puis ben moi je te conseille d'avoir un financement au moins à 300 000 euros parce qu'il faut se garder un peu d'argent pour que au moins ta boîte puisse se payer quelques clés usb et trucs comme ça. Si tu es à zéro tu ne pourras plus fonctionner. Et donc ben ces 300 000 euros va falloir que tu les trouves. Et 300 000 euros c'est pas négligeable du tout parce que ça représente 20 mois de vente. C'est à dire que pour jouer au fauteuilologue et ben faut être capable de mettre 20 mois de vente dans les comptes dans le compte en banque de l'entreprise. D'accord 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 mais alors moi ce qui tombe bien quand même c'est que j'ai déjà une société qui vend des tables et qui est bénéficiaire et là j'ai déjà 100 000 euros en caisse. Donc ça peut déjà être un bon début quand même. Alors effectivement c'est super parce qu'on va le voir il y a trois sources de financement pour une entreprise. Et la première c'est l'entreprise elle-même c'est ce que tu viens de décrire et c'est ce que les spécialistes appellent l'autofinancement. C'est à dire il y a d'autres opérations rentables dans l'entreprise qui dégagent de l'argent et on se sert de cet argent pour financer d'autres développement. Ça c'est vraiment la façon la plus simple parce que ça ne dépend que de toi de l'utiliser mais ça suppose d'avoir d'autres opérations suffisamment rentables. Et donc là 100 000 euros ben ça va couvrir un tiers du besoin mais il reste deux tiers. Voilà alors la deuxième façon qu'est ce que ça peut être ? La deuxième façon c'est tu peux emprunter cet argent typiquement auprès de banques et ça des gens qui prêtent on en trouve pas mal sauf que ils vont te demander en échange de ce prêt de payer des intérêts donc si par exemple tu leur demandes 100 000 euros il faudra que tu rembourses plus que 100 000 euros. Il faudra que tu le rembourses à une date convenue et puis comme ils sont pas forcément très sûrs que ta start-up de meubles va fonctionner ils vont te demander des garanties donc soit sur l'entreprise du style une hypothèque sur le stock ou sur le moule ou bien ils vont même éventuellement te demander des garanties sur tes biens personnels. Oui ça c'est toujours un peu embêtant quand même. Et la troisième façon ? Ben la troisième façon c'est de demander des dons c'est de recourir à des dons. Des dons ? Oui alors les spécialistes n'appellent pas ça des dons on appelle ça des actionnaires qui apportent du capital c'est à dire que les actionnaires c'est quoi c'est des gens qui vont donner de l'argent à la société qui vont abandonner cet argent à l'entreprise mais ils vont pas l'abandonner gratuitement c'est pas tout à fait des sponsors ils vont demander d'une part une part de propriété de l'entreprise ils seront copropriétaires de l'entreprise et du coup comme ils seront copropriétaires ils obtiendront une part de tous les bénéfices futurs jusqu'à la fin de la société et ils obtiendront aussi une part du pouvoir de décision et si tu as beaucoup d'actionnaires et ben ce pouvoir de décision ça peut même aller jusqu'à te mettre dehors. Oui j'aimerais éviter quand même mais moi on m'a dit aussi qu'il y avait d'autres façons à travers des concours etc d'avoir des subventions ça c'est gratuit quand même les subventions. Alors les subventions tu as raison les subventions les concours etc c'est gratuit facialement mais là aussi ça va te demander des contreparties ça va déjà te demander des contreparties en temps c'est à dire tu vas avoir des concours à passer des dossiers à monter etc et que ça ça va te consommer du temps et beaucoup de temps et c'est autant de temps que tu ne consacrera pas à la vente de tes fauteuils au développement de tes fauteuils. Ensuite ces subventions ces concours etc généralement ils sont focalisés sur des aspects bien précis ils ont des thèmes ils sont très liés à l'innovation etc donc ils vont te demander à te focaliser sur des choses qui ne sont pas forcément du tout en rapport direct avec la vente de tes fauteuils avec le développement ou avec la production de tes fauteuils. Et donc tu vas être obligé de consacrer une partie de ton énergie mentale à des choses qui sont pas les véritables opérations de ton entreprise. Donc dans ce cas là les contreparties ne sont pas financières comme quand on emprunte ou qu'on a des actionnaires elles sont très qualitatives il faut pas croire qu'elles soient légères et donc pour conclure faut vraiment souvenir que l'argent n'est jamais gratuit mais vraiment jamais et que qui dit financement dit contrepartie. Merci d'avoir suivi cet épisode consacré au financement et je vous invite maintenant à passer à l'épisode 4 consacré à gagner de l'argent